salut à tous c'est chris alors aujourd'hui beaucoup de produits sont arrivés j'en ai ici j'en ai là pas mal de produits et du coup ça s'empile bon bref alors si ça s'empile il faut dépiler et du coup on attaque mais j'attaque en fait un produit avant d'autres parce que celui ci ça fait déjà quatre semaines que je l'attends alors pourquoi autant de temps je ne sais pas et donc il est encore dans son emballage pour vous prouver en fait comment il arrive et ce smartphone c'est le humi super alors il aura mis le temps n'est ce pas il aura mis le temps mais il est là alors je vais faire différemment pour ce modèle puisque je vais attaquer tout de suite par ce petit déballage présentation du smartphone est vraiment en détail et je vais pas attaquer directement par des gros tests parce que je veux prendre le temps de le tester vous me suivez ou à faire une revue déballage rapide configuration du lecteur d'empreintes tout de suite on va faire le tour du propriétaire complet et puis vous retrouverez d'ici une bonne huitaine de jours une dizaine de jours vraiment un test complet avec un vécu au quotidien de celui mais super est-ce qu'il est qui répond vraiment à tout ce que humi a annoncé donc que vous me suivez et on va voir ça tout de suite ensemble à l'est on y go alors me revoilà avec mon humi super le temps attendu il est là il est emballé d'origine par humi juin 2016 bref il est là et il attend que ça c'est d'être ouvert donc voilà avec vous je l'ouvre pour la première fois et voilà donc je pense que vous l'avez déjà vu sur internet il est livré dans une superbe boîte en métal avec un lettrage embouti dans le métal écrit en doré donc tout ceci présage du bon voire du très bon quelques cabossages ce n'est pas bien grave bref et puis à l'arrière et un autocollant qui indique les specs de cette bête alors on reste donc sur du processeur vous le savez je pense déjà du p10 avec de l'android 6 bien entendu du 4 giga de ram plus 32 giga de rom de carte sim ensuite une batterie de 4000 milliampères à charge rapide un écran de 5,5 pouces de chez sharp en full hd avec une caméra de 13 à l'arrière 5 à l'avant et puis de la 4g en bande 1 3 7 et 20 donc oui la bande des 800 2100 ok la 3g en bande 900 donc moi la seule chose qui me paraît faiblard sur ce modèle pour l'appeler super si la caméra arrière mais on va voir ce que ça vaut j'aurais préféré personnellement une caméra de 16 mégapixels comme a pu le faire le écho avec son x620 alors j'ouvre la boîte avec vous et je vais découvrir le téléphone en même temps alors une mousse qui protège le téléphone voilà donc une boîte vraiment impressionnante 1 alors le téléphone voilà il est en version dorée on va déjà faire le tour de la boîte avant de regarder le téléphone et le démarrer ensemble alors au fond de cette encoche qu'est ce qu'il y a le petit outil pour ouvrir le tiroir documentation épaisse avec des schémas français à la fin ok bon par contre vous le voyez je vous le montre beaucoup beaucoup de mousse voilà ce n'est que de la mousse le téléphone est vraiment très 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 bien encapsulé dans cette mousse alors ça par contre c'est pas terrible c'est une espèce de cache en carton qui recouvre le tout le humi super livré avec son chargeur un chargeur ouais qui est pas trop 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 léger et alors un chargeur de 1,67 ampères c'est original mais alors là il devient vraiment propriétaire et du coup vos chargeurs de 1,5 ou 2 ampères à mon avis vaut mieux les laisser de côté un câble usb et usb type c'est vous le voyez voilà donc ça je le laisser dedans parce que il y en a plein la maison on va retirer tout de suite les films de protection c'est dans et puis on va regarder ce téléphone en détail alors le téléphone mais écoutez premier abord tout de suite comme ça à vif brut de décoffrage il est beau très très honnêtement il est plutôt joli il est courbé en fait donc à l'arrière vous le voyez le jack 3.5 est seul sur le dessus comme vous le voyez ça c'est un bon point j'aime bien sur le dessous vous avez donc le port usb type c cinq trous de chaque côté pour le son il doit y avoir bien entendu qu'un seul haut parleur mais tout ceci est presque symétrique parce que c'est dommage vous avez un rond et vous avez un ovale quelque chose comme ça bref je reprends puisque c'est mon téléphone que j'utilise encore puisque personne me l'a demandé le echo 2 voilà alors là où il ya l'effet du le echo 2 c'est à dire ici pas de couleur sur les côtés là on a quand même le cadre blanc et pour rappel la parfaite symétrie des deux cercles haut parleurs avec le dessous usb type c'est et les trous pour le haut parleur vous voyez titre de comparaison on n'est quand même pas très très loin d'une ressemblance quasi parfaite avec une dimension quasi même identique par contre une épaisseur vous le voyez sur le yumi super quand même largement supérieur certes vous avez 4000 milliampères ici 3000 ici sachant qu'ici vous avez quand même une mesure à 3400 milliampères pour la capacité de la batterie est-ce qu'ici on va être vraiment à 4000 ça sera la question lors des tests approfondis qui viendront par la suite l'arrière le yumi super est vraiment gold donc le echo clairement rose un gold comme ils le disent mais on a des designs quand même quasi similaires hormis cet arc de cercles qui est donc sur l'arrière du téléphone ici voilà le tiroir se trouve ici à gauche avec je pense un bouton pour la caméra pour prendre des photos ici donc le bouton power volume plus moins les séparateurs pour les ondes sont ici voilà vous les voyez ici un ici sur le dessous voilà qui est pas de problème vous les voyez bien ça fait quand même il est quand même plutôt il est joli j'en ai profité pour le démarrer j'ai appuyé donc il est quand même plutôt plutôt joli on va démarrer ça tout de suite et je vais regarder pendant qu'il démarre le tiroir est-il d'aussi bonne qualité que je le écho alors le tiroir je n'arrive pas à le sortir oui aïe aïe qu'est ce qui se passe moi et moi et moi et bizarre alors ce tiroir qui est dans quel état il est comment est il fait bon il est aussi fin que chez le écho lui aussi est certi vous le voyez voilà trois points de certissage il n'est pas fait d'une seule pièce lui par contre il intègre une carte micro sd deux cartes sim une micro alors la micro sd je pense qu'elle se met ici c'est un fait voilà comme ça et vous avez la carte voilà donc vous insérez de la micro et pas de la nano plus la micro sd voilà donc deux micro sim deux micro sim de cette façon une de chaque côté ou une micro sim et la micro sd en plus qui s'insère de cette façon dans le tiroir voilà ça s'intègre parfaitement on entend bien le petit clic dans les dans les formes donc il n'y a pas de souci alors réinsertion du tiroir et on va voir si ça s'insère correctement oui il ya des petits points dur moi c'est la sortie qui me chagrine parce qu'il faut vraiment forcer ok non peut-être qu'il faut que ça se fasse ouais non vous voyez ça 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 coulisse un peu un peu un peu bizarrement alors premier point c'est qui marque il a beau être super les traces de doigts ça c'est un point négatif pour ma part pour un smartphone à ce prix sachant que le écho vous pouvez y aller vous pouvez essayer de laisser des empreintes il a un traitement nano coating en surface qui est juste parfait et qui a même si à la moindre petite trace dessus s'efface très très facilement donc ça là dessus pour moi j'aimais un bémol sur l'écran voilà et en plus ça s'en va pas derrière il faut vraiment vraiment forcer comme un demeuré dessus alors vous voyez la led là donc ça c'est sympa mais bon ces petits effets là si ça cache derrière des traitements d'écran bas de gamme bon alors on va se mettre tout de suite en français on va configurer avec vous l'ensemble du téléphone je me connecte sur la bande wifi voilà ça c'est quand même un bel effet c'est sympa à voir on mettra un compte plus tard sinon ça va pas arrêter de sonner on fera tout ça plus tard messagerie aussi pas maintenant protéger non merci ignorer quand même et on fera ça après monsieur yumi super nous souhaite la bienvenue et donc non pas de film sur l'écran qui dit pas de film dit aucun traitement de surface sur ce téléphone et alors là je ne dis pas bravo à yumi parce que un yumi super et dire que c'est un super téléphone mais alors il n'y a aucun traitement contre les empreintes moi ça me bref ça me gêne ça me dérange voilà donc ça c'est mon point de vue maintenant en termes d'écran donc c'est un écran vous le voyez 2,5 d il n'y a pas on voit bien il n'y a pas de souci là dessus alors même s'il est très léger c'est vraiment pas mal intégré ça alors concernant les boutons vous avez vu notre précédente vidéo sur le petit smartphone low cost de chez doogie le x5 max où je me plaignais des boutons qui n'avaient pas ce clic qui faisait sérieux mais ici on l'a en fait voilà on l'entend je me mets près du micro voilà donc vous l'avez entendu je pense et là on l'a donc ça fait vraiment effectivement sérieux alors une interface avec de l'android pu en de l'android stock et ça ça me plaît bien arrêté avec vos interfaces customisé même si elles sont pas si mal que ça tel que le 8 1 de chez le eco bref là en l'occurrence ça reste de l'android de stock et c'est plutôt bien alors vous avez l'habitude dorénavant des boutons ici on peut les cacher voilà vous avez un plein écran est normalement alors je ne sais pas s'il a été livré avec une mise à jour je crois que c'est là donc c'est pas ça oui donc c'est ça c'est le bouton de raccourci si vous pouvez lancer les applications vous voulez en l'occurrence là c'est l'appareil photo alors je testerai ça vite fait après normalement il me semble qu'il ya des boutons derrière ici que l'on peut personnaliser alors c'est peut-être pas mis à jour avec les dernières justement mise à jour ils ont intégré ce genre de personnalisation là ce n'est pas présent donc vous êtes encore obligé de masquer ou faire comme ça pour les faire apparaître alors si j'appuie ici la caméra ça volume ok et si je prends une photo voilà ça l'éteint et ça je ne supporte pas moi ce que je veux c'est un bouton ici et pas qu'un bouton de raccourci mais un bouton sur lequel on appuie on prend les photos moi je trouve ça super pratique là en l'occurrence c'en n'est pas un c'est juste un bouton de raccourci voilà alors bref tiens testons pendant qu'on a la caméra en route testons la caméra tout de suite écoutez ça m'a l'air plutôt pas mal un là où on voit là donc la luminosité est réglé et voyons ce que ça donne donc là la mise au point était faite sur la dernière photo ici sur la boîte je vais trop vite alors même le petit bonhomme au fond ouais non c'est propre un belle photo a priori belle caméra là on avait fait la mise au point sur le petit bonhomme uniquement voilà donc vous voyez que c'est vraiment franchement franchement plutôt pas mal du tout même un à l'écran comme ça moi je vois quelque chose de très beau et là les couleurs sont vraiment parfaitement rendus voilà l'original voilà la photo je vais tenir par les pattes ça sera plus simple voyez que très très honnêtement belle photo très belle photo très bon capteur de 13 méga sachant que il y a eu déjà deux mises à jour au thé à me semble-t-il et que une des mises à jour apportait une amélioration de ce capteur photo petit point avant de se dire au revoir que je voulais faire devant vous et tout de suite c'est la gestion de la sécurité parce qu'ils annoncent un lecteur d'empreintes très rapide un super lecteur d'empreintes donc vous avez vu la caméra a priori ça reste une super caméra montée dans un super châssis métal donc je veux vérifier tout de suite avec vous de quoi il leur tourne vis-à-vis de ce lecteur d'empreintes parce que vous l'avez vu par le passé et un passé pas si ancien que ça que certains lecteurs d'empreintes chez you me laissait à désirer en l'occurrence sur le touch sachant que ce qu'ils avaient fait par le passé c'était quand même meilleur que ce qu'ils ont mis sur le touch donc on va regarder tout de suite la qualité de ce lecteur d'empreintes donc on va déjà définir un code pin ok ok voilà empreinte digital continue et on va cacher ce menu donc le code pin ok voilà donc localiser le capteur on est bien d'accord il est ici suivant et on commence savoir que je bouge le doigt derrière un pour qui capte tout correctement voilà donc une empreinte ajouté ok je veux à tout prix appuyer sur ce petit lettre de notification qui se trouve ici mais en fait non c'est pas le bouton aux mains attention donc un on lock et on déloc on lock déloc bloc là je suis de légèrement décalé sur le côté gauche du doigt si je reviens à droite c'est mieux voilà pour le lecteur d'empreintes a mis sur ce you me super est donc a priori je dis bien après à tester dans la vraie vie et c'est pour ça que j'ai dit je testerai ce modèle you me super sur une dizaine de jours et je reviendrai vers vous après avoir ce you me super donc qu'est ce qu'il donne donc je ferai une deuxième vidéo sur ce you me super avec l'ensemble des tests techniques plus ma conclusion après une dizaine de jours d'utilisation au quotidien avec ce you me super moi la première chose qui me dérange je le répète ce sont les ans mais empreintes sur cet écran ça c'est pas un bon point sur ceux n'hésitez pas à nous mettre un commentaire un petit pouce en l'air à partager à vos amis à vos connaissances je vous dis à la prochaine portez vous bien et à ciao oh oh Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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